J'ai essayé de retirer ce truc à l'écran. J'espère que vous m'entendez correctement. J'avais fait cette vidéo hier sur le chemin du boulot, mais j'ai dû la retirer pour des raisons techniques. Je la refais aujourd'hui, même si elle sera forcément moins spontanée. Concernant un sujet qui me touche, puisque je suis musulman, c'est l'islam est-il compatible avec la France ? Je vais répondre directement non. Je vous en parle, pourquoi ? Parce que c'est un peu d'actualité. Même si cette chaîne, à la base, je ne suis pas du tout orienté politique ou ce genre de truc. Je suis désolé pour le point de la caméra. Je vais essayer de faire au mieux. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. Désolé, c'est nul. Ce n'est pas grave. Ça faisait longtemps en fait que je ne vous avais pas fait une vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo comme ça, là où j'allais au boulot et en même temps je vous parlais. Donc j'ai à peu près, je ne sais pas, un peu moins de 30 minutes pour vous parler de ça. Je ne peux pas répondre au tchat. Je vais essayer de ne pas regarder le tchat pour rester concentré. Donc la question c'était, est-ce que l'islam est compatible avec la France ? Je suis moi-même musulman et j'entends beaucoup trop de trucs ces derniers temps. J'entends, j'entends se présenter à la présidentielle à tout le monde que l'islam n'est pas compatible, n'est pas compatible, n'est pas compatible. Et il a raison. Il a raison sur un point. Je vais vous dire sur quoi il a raison. Je vais vous dire sur quoi il a tort. C'est quand même drôle, c'est quand même bizarre que certains de nos détracteurs, des anti-musulmans on va dire, disent certaines vérités et que des musulmans eux-mêmes cachent la vérité, se vendent eux-mêmes, mentent sur leurs trucs. Alors ça ne correspond pas à nos valeurs. Mais je vais vous expliquer la nuance, il faut vous prendre le temps de comprendre tout ça. Je n'avais pas spécialement envie de la faire cette vidéo mais on ne m'a un peu pas poussé, mais on me l'avait suggéré plusieurs fois. Et j'avoue que ça me trotte un peu et autant appeler un chat un chat. Donc la question c'est, est-ce que l'islam est compatible avec la France ? Est-ce que l'islam, en gros plutôt, je vais reformuler ma phrase. Est-ce que l'islam peut s'appliquer en France ? La réponse elle est non. Bien sûr que non, c'est logique. Est-ce que la chrétienté peut s'appliquer en France ? La réponse elle est non. Est-ce que le bouddhisme peut s'appliquer en France ? La réponse elle est non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien évidemment, l'islam n'a rien en commun avec les lois de la République. Les lois de... voilà. Elle n'a rien en commun. Pour ceux qui sont musulmans et qui le savent très bien, il y a des lois dans le Coran. Il y a des lois dans les hadiths, il y a des lois, etc. Et ce n'est pas les mêmes lois qu'en France. Donc on ne peut pas dire qu'on pourrait appliquer l'islam en France ou je ne sais pas quoi. Donc l'islam en lui-même n'est pas compatible avec la France. Ça c'est certain. Il y a des sévices corporels en islam. Il y a des peines de mort en islam. Il y a tout un tas de trucs qui n'existent plus en France. Ou qui n'existent plus puisqu'on guillotinait encore les gens jusqu'en 82. Pour vous faire un petit rappel. 81 je crois, je ne sais plus. On guillotinait encore des gens. Donc c'est pour vous dire, c'était très récent. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va reprendre un truc un peu plus soft. L'un des piliers en islam s'appelle la zakette. Qui est en fait, on doit reverser 2,5% de son patrimoine fixe à l'année. Fixe, c'est-à-dire celui qui ne fluctue pas, celui qui ne change pas. 2,5% aux pauvres. Une association, des pauvres, ce que tu veux. Ce n'est pas comme ça en France. En France, il y a un taux imposable. Ils décident 11,3, 11 machin. Enfin voilà, c'est d'autres lois si vous voulez. Est-ce que c'est compatible ? Ben non, ce ne sont pas les mêmes lois. Donc non, l'islam n'est pas compatible avec la France. Ça c'est clair, net et précis. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec la France ? Est-ce qu'un musulman peut vivre en France ? Bien évidemment que oui. C'est là toute la différence. Et ce que des mecs comme Zemmour poussent à faire, il pousse à nous dire en gros si vous ne cherchez pas à forcer à appliquer l'islam en France, c'est-à-dire en gros Zemmour il nous dit si toi tu ne cherches pas à forcer les gens à payer 2,5%, à faire des sévices corporels, à juger selon les lois islamiques, à juger les gens selon les lois islamiques, c'est que tu es un mauvais musulman. Ça c'est ce que Zemmour il veut nous faire croire. Sauf que nous, nous ne sommes pas une autorité islamique. C'est-à-dire que tu vis en France, à aucun moment donné tu peux imposer tes lois. Ça c'est certain ça. Si tu veux imposer tes lois, enfin si tu veux vivre comme ça, il y a de rares pays qui appliquent la charia. Quand je dis la charia, oh mon Dieu, je sais que c'est un mot tabou, charia en arabe, c'est un mot limite tabou, où en fait, oh la charia, mais vous vous rendez compte ? On imagine des gens avec des sabres entre les dents, du sang, et un turban, et faire la charia. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça pour les incultes. Ça c'est l'explication BFM TV et tout ce qui s'ensuit. La charia c'est la loi islamique. C'est le code de loi islamique, c'est le mode de vie islamique. Tout simplement. Il n'y a rien de choquant à dire le mot charia. La charia. Oh la charia tabou. Oh la charia. Il a dit charia. Oh mon Dieu, c'est un intégriste. Non. Il faut comprendre l'étymologie du nom, du mot, etc. La charia c'est la loi islamique. La loi islamique ce n'est pas la loi où on découpe tout à tout va. C'est des conneries ça. Ça c'est il y a quelques trous du cul perdus dans des montagnes qui s'amusent à faire ça parce qu'ils galèrent. Ils n'ont pas de PlayStation, ils n'ont pas de Switch, etc. Donc peut-être qu'eux font ça. Mais c'est rien. Je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, la peine de mort elle est appliquée au calme. Tranquille. Vas-y qu'on électrocute et vas-y qu'on fait des injections létales. Ça ne choque personne. Parce qu'aux Etats-Unis, il y a McDo, il y a KFC, il y a Hollywood, il y a Brad Pitt, c'est sympa, il y a Disney. Donc on vous saupoudre ça comme ça. Mais à côté de ça, tout ce qui est l'étal et tout, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas longtemps, il y a un noir qui est sorti de prison, je ne sais pas, au bout de 50 ans, je ne sais pas combien de nombre d'années, parce qu'un gamin de 12 ans a été forcé par des agents de la police. Ils lui ont mis la pression pour dire « Dis que c'est lui ! » Dis que c'est lui ! Et au final, il a été relâché au bout de 50 ans parce que ce n'était pas lui. A la base, il devait être tué. Et ça, ça arrive aux Etats-Unis, c'est courant. A la base, il devait être tué, mais comme la peine de mort avait été abolie dans son état, alors ils lui ont fait de la prison jusqu'à je ne sais pas quel âge. Sa vie, elle est foutue, le mec, je ne sais pas, il a quel âge, il est sorti, il a 70 ans ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout ça, c'est pour vous dire que aux Etats-Unis, ça tue librement pour un oui ou pour un non. Maintenant, je vais vous expliquer, toujours pour les incultes, en islam, là, je ne parle pas des, je ne parle pas, vous n'allez pas me parler des talibans ou je ne sais quoi, je n'ai rien à foutre d'eux, je ne confonds pas, je fais la différence, le distinguo entre certains musulmans et l'islam. En islam, quand tu as des sévices corporels, moi personnellement, par exemple, je suis pour la peine de mort, personnellement, mais pas la peine de mort à Valvolot comme ça, pas parce qu'il y a un mec qui a dit, oh mais moi je l'ai vu, oh mais c'est bon, tac, non, pas comme ça. On se faisait guillotiner pour pas grand-chose en France encore, il n'y a pas longtemps. En islam, par exemple, un pédophile, effectivement, un pédophile, ouais, tu vas le tuer. Mais moi, je suis pour ça. Moi, demain, j'ai un enfant et tu touches mon enfant ou mes neveux. Genre, je vais lui dire, ah non, il faut le réinsérer, on va le mettre en prison, on va lui mettre la télé, on va lui donner de l'oseille, on va le mettre bien et puis on va le réinsérer. Il va faire 15 ans, 20 ans et après, on le réinsère. Non, ça, ça, c'est de la merde, ça. Ça, 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 il n'y a que vous dans vos têtes malades parce que vous n'avez pas d'enfants ou parce que ou parce que vous ne vous êtes jamais fait, enfin, vos enfants ne se sont jamais fait toucher par des pédophiles et autres. Je prends un exemple volontairement choquant, mais il y a d'autres exemples. Voilà. La loi en France, qu'on soit bien d'accord, c'est de la merde. Alors qu'on ne me dise pas qu'on ne me dise pas va vivre ailleurs ou quoi, je suis français, donc ça va être compliqué pour moi. C'est de la merde, je sais, encore aujourd'hui, j'en fais des frais par rapport à une histoire très personnelle que beaucoup de gens savent, la loi est mal foutue. C'est-à-dire que t'as pour amener toutes les preuves nécessaires, t'as pour amener toutes les preuves nécessaires, ça, il y a des lobbies en France. Il y a des lobbies qui dirigent le monde. Ça veut dire qu'en gros, si jamais, par exemple, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies italiennes, les lobbies mafieux, il y a de tout, les lobbies politiques, des mecs pour les mêmes, pour les mêmes, pour les mêmes fautes, ils vont faire beaucoup moins que vous. Par exemple, un truc à la con, le mec a giflé Macron. Macron n'a même pas porté plainte, il s'est pris trois mois ferme, trois mois. Moi, demain, je me mange une gifle. Moi, demain, je me mange une gifle et que je vais porter plainte. Mais le gars, il n'aura rien. Ça, je peux vous l'assurer à 100%. Vous voyez, donc, il y a des élites et en plus, il n'a pas porté plainte Macron. Je précise, je précise qu'il n'a pas porté plainte Macron. S'il avait porté plainte, ça aurait été pire. Donc, je vous dis, il y a nous et voilà, il y a des différences. Ce que je veux vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en islam, les sévices corporels, quand ils sont vraiment appliqués, tout ça, c'est la réalité. Il y a des coups de fouet, il y a des peines de mort et tout ça, c'est vrai. Il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Évidemment, ce n'est pas compatible avec la France parce que la France n'applique pas ça. Donc ça, on est d'accord que ce n'est pas compatible. Ce que je veux dire par là, si tu veux appliquer ces peines-là en islam, écoutez bien, écoutez bien comment c'est volontairement quasiment inapplicable. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez voir le paradoxe. C'est que il faut quatre personnes, quatre témoins du délit, quatre témoins du délit, jusque-là, vous allez me dire ça va, qui ne se connaissent pas, qui viennent, tous les quatre, d'endroits complètement différents et qui sont des gens de bonne réputation. C'est-à-dire, c'est des gens, on va se renseigner sur eux et on va dire, ouais, c'est des mecs, non, non, ceux-là, ils sont connus parce que ce sont des gens qui ont fait du bien, qui ont fait des choses, etc. Autant vous dire que c'est quasiment inapplicable. Ça existe, c'est réel, si ça venait à arriver, il faut l'appliquer, mais c'est quasiment inapplicable. Ça veut dire que, ça veut dire que, en réalité, s'il y avait un vrai état musulman, les sévices corporels n'existeraient pas ou très peu ou pas du tout. Mais en tout cas, ça ferait peur. Ça ferait peur, c'est certain. mais vous avez rendu, comme ça, vous savez, en fait, quand vous entendez « Oh, le voleur ! » Par exemple, quand on entend « Le voleur, il faut lui couper la main. » Ce truc-là, le voleur, « Oh, le voleur, on lui coupe la main. » « Oh, c'est des barbares. » Oh là là, c'est des barbares. Mais quand même, vous savez qu'il y a des conditions à tout ça ? Vous vous doutez bien que si c'est un voleur qui a volé parce qu'il mourait de faim et qu'il avait la dalle, ça n'existe pas. On ne va pas lui couper la main, mais c'est évident. C'est pour ça que les images, ce que je veux faire, ce que je veux essayer de faire passer, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance dans tout ça et les images des gens qui s'imaginent qu'on est là, que les musulmans sont là à découper, c'est des conneries. On parle souvent de la lapidation des femmes, par exemple. La lapidation des femmes. Tu sais, c'est comme si c'était un hobby. Le samedi, le dimanche, hé, lapidation des femmes. Allez, on prend deux, trois femmes et on les lapide. Alors, le sévice de la lapidation existe. Comme ça, c'est clair et net, on ne va pas... Mais ce n'est pas pour les femmes, en fait. Ah, c'est peut-être revenu. C'est peut-être revenu. Oui, donc à l'époque de leurs prophètes et tout ça, vous allez dire, oui, mais ça devait être monnaie courante. Eh bien, non. Eh bien, non. C'est con, hein. Il y a eu deux lapidations, si je ne dis pas de bêtises. Deux ou une, un truc comme ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils ne prenaient pas de le faire. Et c'est qui ces personnes-là ? Ce sont des personnes qui d'elles-mêmes ont été voir le prophète et lui ont dit j'ai fait des choses pas bien et je souhaite être lapidé pour payer mes fautes. Et le prophète lui-même leur a dit non, pars, pars, je ne veux pas savoir, pars, ça ne m'intéresse pas. Pars, en gros, vas-y. Tu vois. C'est ça le truc. Ils ont insisté, ces personnes-là, ont insisté par souci de leur foi pour pouvoir obtenir ce sévice pour payer leur faute, on va dire. C'est comme si quelqu'un voulait aller en prison et payé ses fautes, il veut payer ses fautes jusqu'au bout. Voilà, c'est la même chose. Il n'y en a eu qu'un ou deux. Donc quand on entend qu'il y a des femmes qui sont lapidées pour un oui et pour un non, c'est une connerie dans le sens où ce sont des cons ces gens-là. On ne le... Comment dirais-je ? On ne le cautionne pas nous les musulmans. On ne cautionne pas les gens qui vont lapider pour un oui ou pour un non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ou les sévices corporels où on va couper la main pour un oui ou pour un non. Mais tout ça, ça reste quand même du fantasme. Ça reste du fantasme de vous imaginer ça, etc. C'est des conneries. En tout cas, ce qui est clair et net pour répondre à la question de base, est-ce que l'islam est compatible avec la France ? La réponse, elle est non. Et il n'y a pas d'islam de France non plus. Il y a l'islam... Enfin, ce que je veux vous expliquer c'est que l'islam ce n'est pas un mode de vie vegan. Genre, ce n'est pas je suis vegan. Oh, je suis vegan maintenant. L'islam, ça régit nos vies, c'est du divin. Moi, ça régit ma vie par exemple. Je suis musulman. Je ne suis pas musulman pour être sympathiquement musulman devant mes copains. Je suis musulman parce que je le suis profondément. Cependant, est-ce que moi, je vais chercher à appliquer les lois dans le pays ? Non. Bien évidemment que non. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec l'islam ? Oui. Moi, par exemple, en France, j'ai encore le droit de faire ma prière si j'ai envie de la faire. J'ai encore le droit de jeûner si j'ai envie de le faire. J'ai encore le droit de donner de l'argent si j'ai envie de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'emmerde personne et je fais ma religion. Maintenant, il y a aussi beaucoup le problème du voile. On en parle très souvent. En réalité, à une époque, on disait souvent les pays occidentaux disaient les femmes sont forcées. Il faut les aider à ne plus être forcées. Elles sont forcées. Il y avait ce fantasme réel de s'imaginer que les femmes sont forcées. Au final, on se rend compte qu'avec le temps, elles ne sont pas forcées. Certainement pas en France. S'il y a bien un pays où elles ne sont pas forcées, c'est en France. Tu as accès à la police, tu as accès à des associations. Tu as accès même à des associations musulmanes qui parlent avec ces femmes en cherchant à savoir si elles sont forcées ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est des conneries. Elles ne sont pas forcées pour un sou. Maintenant, ils disent quoi à la place ? Ils disent oui, mais ces femmes ont été endoctrinées. Elles ne le savent pas. Elles sont débiles. Les femmes musulmanes sont débiles. Mais elles ont été forcées indirectement. La réalité, c'est que vous voulez imposer à ces femmes un mode de vie différent. Mais dans ce cas-là, ce que j'aimerais que la France fasse, c'est qu'elle reconnaisse que ce n'est pas un pays laïque. C'est ça, c'est le côté hypocrite que je n'aime pas. Voilà. Ce n'est pas un pays laïque. On aimerait que les femmes dans la rue, je parle bien dans la rue, soient dévoilées. On aimerait bien que les gens mangent du cochon ou des choses comme ça. Alors qu'en vérité, ça n'implique que moi. Si, par exemple, moi, je ne veux pas manger de cochon, c'est mon problème. Je ne l'impose à personne. Je ne l'impose vraiment à personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Je ne l'impose à personne. À qui est-ce que ça peut emmerder, franchement ? Maintenant, je sais très bien, je viens de voir deux, trois commentaires passés. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont profondément anti-musulmans. Vraiment, vous les détestez à un point, à un point, mais tellement haut qu'on pourra dire ce qu'on veut, vous ne nous accepterez jamais. Et je vais vous dire un verset dans le Coran qui correspond exactement à ce qui est incroyable à cette façon d'être. C'est que dans le Coran, Dieu dit ils ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne serez pas comme eux. C'est-à-dire que j'aurais beau vous dire que je suis un gentil, j'ai un drapeau blanc, que je suis un mec cool, etc., et que moi, je n'impose rien à personne, je veux juste faire ma petite religion parce que j'y crois profondément, vous n'allez jamais m'apprécier. C'est aussi l'une des raisons pourquoi je n'ai jamais été très loin dans le YouTube game, etc., etc. C'est parce qu'on n'est pas accepté, c'est une réalité absolue. Et pourtant, je n'ai pas la gueule d'un bonioul comme on dit, enfin, comme on dit, je suis rebeu, donc tranquille, mais j'aurais pu me fondre dans la masse. Mais je ne peux pas. Ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mon identité. Donc, je suis resté toujours au niveau que j'étais et ça me va très, très bien. Maintenant, moi, je vous ai juste expliqué les choses. L'islam est-il compatible avec la France ? Non. Non. Est-ce que le musulman est compatible avec la France ? Oui. Moi, je suis musulman, je fais mes prières, je ne mange pas de cochons, je mange halal, je vais à la mosquée, je respecte mes parents autant que je peux encore, j'aide les pauvres. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ça veut dire que je n'emmerde personne et je fais ma petite vie tranquille. Voilà. Maintenant, les lois islamiques ne sont pas compatibles avec la France. Les gens qui disent oui, l'islam est compatible avec la France, vous me mentez. Je ne vois pas ce qu'il y a d'hypocrite à dire ça et d'être de mauvaise foi puisqu'en fait, je dis la vérité. C'est ceux qui disent l'inverse qui sont de mauvaise foi. Moi, je dis la vérité. L'islam n'est pas compatible avec la France. Les musulmans le sont. Voilà, c'est tout. C'est ça le débat complet à terminer là-dessus. Maintenant, moi, je ne vendrai jamais mon âme mais je ne me justifie pas. Je ne vendrai jamais mon âme et je veux que les gens sachent parce que les gens me connaissent à travers les vidéos DBZ, les vidéos jeux vidéo, etc. Tout ça, c'est du futile pour moi. Tout ça, c'est de la distraction lambda. C'est tout. C'est des fois, de temps en temps, pour souffler un peu parce qu'on a tous nos problèmes et il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais, voilà. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en gros, il ne faut pas... J'ai perdu ce que je voulais dire mais ce n'est pas grave. Maintenant, je voulais juste faire une petite aparté. Je voulais juste faire une petite aparté sur un truc qui n'a rien à voir mais je voulais en parler quand même rapidement et puis après, je vais aller au boulot quand même. Ça parlait des colonisations, des cités, etc. Je vous donne un exemple. Et ça, je m'adresse parce que je suis né en France, je suis français mais mes parents sont nés en Algérie donc ils sont africains qu'on le veuille ou non, maghrébins, africains, ce que vous voulez. Et c'est un message qui s'adresse à tous les rebelles et ronois que je connais et qu'on se connaît, etc. on ne fait rien, on est vraiment nul et on ne fait rien pour remonter la pente. Nos parents et je pense beaucoup à nos parents, moi je pense beaucoup à mon père, tellement, tellement, tellement à mon père qui a travaillé, qui a travaillé comme un animal pour gagner son pain, pour nourrir sa famille. C'était ça, les vrais hommes. Les vrais hommes, ce n'est pas ceux qui font la bagarre et qui sont forts en baston et qui cassent des gueules à tous les gens qu'on croise dans la rue. Ça, ce n'est pas un homme, ça, c'est un lâche parce que ça, ce n'est pas difficile de le faire ça, de croiser le moindre mec et de le défoncer. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui prend sa famille en charge, qui travaille dur, qui sue, etc. Mon grand-père, il est venu dans les cales d'un bateau pour arriver en France. Qu'est-ce qu'il a fait une fois arrivé en France ? Il a travaillé dur, il a charbonné dur, il a fait les halles de Chacelet, il marchait des kilomètres et des kilomètres à pied, etc. Etc. Donc, c'est juste pour vous expliquer à quel point ils ont travaillé dur. Et nous, les Renois, les Rebeux, etc., c'est vrai qu'en banlieue, à cause des colonies, il faut vous rappeler que pendant la guerre d'Algérie, etc., et bien après, même dans d'autres guerres, la Seconde Guerre mondiale, ceux qu'on mettait en première ligne, c'était les tirailleurs sénégalais, c'était les Algériens, les Marocains, c'était le bas-peuple, si vous voulez. Et c'est aussi eux qui sont venus en France qu'on a entassés dans des HLM et qu'on a dit on va les faire travailler. Ça, c'est la réalité absolue. Mais eux, ils avaient tout le mérite du monde parce qu'on les a ramenés, on les a fait travailler. Ils auraient tellement mérité d'être beaucoup plus heureux. Mais les descendants, c'est-à-dire nous, les descendants des générations d'avant, la génération d'avant et ma génération à moi, on est des merdes. On parle mal, on est impoli, dans les bons lieux. Ça raquette, ça vend de la drogue. Merde. C'est ça qu'on voulait. C'est ça que nos ancêtres nous ont laissés. Alors vivre en France, on en a tout à fait le droit. Ça, il n'y a personne sur cette terre qui peut nous empêcher de vivre en France, etc., etc. parce qu'on en a tout à fait le droit. Moi, par exemple, ils ont vécu 130 ans en Algérie. On ne va pas commencer à les hypothèses. Cependant, pour vous-même, au-delà des gens, devenez astronaute, devenez médecin, devenez avocat, travaillez, essayez d'être des têtes, essayez de faire du bien autour de vous. Et heureusement, Dieu merci, il y en a des gens comme ça. Là, je vois un commentaire qui passe qui me dit « Et Samuel Paty, c'est du fantasme ? » Le mec qui a trouvé un mec qui a un problème mental, un extrémiste qui a un problème mental surtout, parce que pour faire ça, il faut être mentalement instable. Comment il s'appelle le mec aux États-Unis à Columbia qui a tué tous les gens au lycée ? Et le mec en Norvège qui s'est mis sur une île et qui a tué tous les gens aussi ? Pourquoi vous n'en parlez pas ? Eux, c'était des chrétiens. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que ces personnes-là ont des problèmes mentaux. Je ne vais pas accuser tous les chrétiens du crime qu'ils ont commis. Ou à Columbia. Vous vous rappelez du massacre qu'il y a eu à Columbia à l'époque ? Aux États-Unis, ils sont arrivés dans le lycée, ils ont massacré tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? On insulte tous les Américains. Ça n'a aucun sens de faire ça. Vous prenez des cas de personnes extrémistes ou ce que vous voulez et vous le généralisez. Mais ça, ces gens-là, en fait, on pourra vous dire ce qu'on veut. Voilà. Abdel, il parle d'un truc en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a un mec sous couvert de chrétienneté. Il est rentré dans une mosquée. Il a tué 51 personnes. J'ai eu le malheur de voir la vraie vidéo. C'est-à-dire qu'il a mis une vidéo sur son flingue et on le voit tuer les gens, des enfants, les massacrer. On s'en fout. Ce n'est pas très grave. Ce sont des musulmans. Ça n'a pas d'importance. Demain, vous allez pleurer pour le fils ou la fille de la star aux États-Unis parce qu'elle est tombée malade et qu'elle est décédée, la pauvre ou le pauvre. Vous allez tous pleurer. Mais par contre, quand on bombarde des pays entiers ou qu'on massacre des gens d'origine musulmane ou africaine de manière générale, ce n'est pas très grave. Il y en a plein de ça. Ce n'est pas très... C'est comme des insectes. Ça n'a pas la même... Et ça, vous le savez ça. Ça n'a pas la même... Comment dirais-je ? Comment dirais-je ? Ça n'a pas la même valeur à vos yeux. Si jamais je dis une connerie, moi tu... L'enfant de... Je dis n'importe quoi. L'enfant de Georges Clounet ou de Julia Roberts est atteint d'une maladie grave. elle est décédée. On va en parler dans tous les médias. On va dire le pauvre, la pauvre. Et bien sûr que c'est triste. Mais... Ce qui se passe en Palestine, etc. Voilà. Mais vous vous rendez compte des choses qu'on peut voir. Il suffit d'aller chercher un petit peu et vous voyez des choses qui sont vraiment hardcore. Après moi, mon but, ce n'est pas de comparer les douleurs et de vous dire nous on souffre plus. Ce n'est pas vraiment le débat en fait. Ce qui me fait rire, c'est que vous prenez des cas comme Samuel Paty, des gens que nous-mêmes on cautionne pas. Moi, ce qui s'est passé au Bataclan, mais jamais de la vie je cautionne ça. Jamais de la vie je cautionne. Mais comment on peut cautionner un truc pareil ? Parce que Samuel Paty, moi je vais cautionner un prof parce qu'il a dit machin, etc. sur les caricatures et tout. Moi aussi, je suis contre les caricatures. Moi aussi, je trouve que de la débilité profonde. Et c'est surtout de l'hypocrisie au plus haut point. Vous voulez un exemple ? Je vais vous donner un exemple. Les caricatures sont permises et ont sous couvert de liberté d'expression. Toujours à deux vitesses. Par contre, il y a un mec, je ne sais plus plus d'ailleurs, qu'a fait un dessin de Macron en mode nazi. Une caricature. Une caricature. Il a été condamné. Mais, enfin, c'est moi qui bug ou vous allez me trouver encore un truc ? Donc, vous voulez que le président soit plus important à nos yeux que le prophète ? Enfin, ça n'a aucun sens que vous... Ce qui me fait chier dans ce pays dans lequel je vis parce que je suis français, c'est ce paradoxe. C'est schizophrénique. C'est... Liberté d'expression ? Pardon, vous. Vous, 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 vous fermez vos gueules par contre. Mais sinon, liberté d'expression. Mais vous, attention à ce que vous faites là. Ce que vous dites sur moi, moi je porte plainte. Quoi ? Vous m'accusez de racisme ? Je porte plainte. Ah, vous m'accusez de ça ? Je porte plainte. C'est schizophrénique. Donc, ne parlez pas de liberté d'expression parce qu'elle est à deux vitesses dans ce pays. Et surtout, la loi dans ce pays, c'est de la merde. Je le dis moi le premier. C'est de la merde. Si tu as le bras long, si tu as machin, voilà, je vous le dis parce que je le vis. Donc, je sais comment ça se passe. Et je le vis au quotidien. Au quotidien, je le vis dans mon affaire personnelle. Donc, et je sais à quel point la loi, c'est soit riche, soit blindée, ait les bons contacts et ferme ta bouche. T'as subi une injustice ? T'as perdu un proche ? Ah, l'hôpital est en question et fautif ? Ouais, mais on s'en fout. Les lobbies hospitaliers et les lobbies pharmaceutiques sont beaucoup plus puissants que toi. Donc, ferme ta bouche, écrase-toi. Donc, c'est ce que je vous dis. Je me suis un peu égaré. Pour vous résumer, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la France ? La réponse, elle est évidemment non. On ne peut pas appliquer des lois islamiques en France, c'est tout à fait normal. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec la France ? Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Tant que demain, on ne m'impose rien, moi comme mon mode de vie, tant qu'on ne m'impose pas de manger par exemple du cochon ou des choses comme ça ou boire de l'alcool, même si des fois, c'est bordel. On a des collègues, des fois franchement, tu te demandes s'ils ne te l'imposes pas. Non. Donc, oui, le musulman est compatible avec la France. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, en tout cas, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est peace les gens, vraiment peace. ne vous faites pas endoctriner, soyez plus intelligent que ça dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est-à-dire que les musulmans, ne vous faites pas endoctriner la tête en pensant que c'est des choses à faire d'aller insulter des gens, de me mécréant, de leur couper la gorge. Alors, je sais que c'est des cas particulièrement isolés. Je sais que je ne m'adresse à personne en réalité. Là, il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est des cas complètement isolés. Maintenant, les non-musulmans, arrêtez de nous voir comme des pestiférés. Vous allez dire, pour certains, vous kiffez mes vidéos, vous kiffez ce que je fais, vous kiffez les conventions, jusqu'à ce que vous apprenez que je suis musulman. Et là, oh, mais ça l'hypocrite, ça le machin. On dirait, j'ai pactisé avec le diable. Soyez plus intelligents et prenez votre cerveau là. Montez d'un level. Montez d'un level en vous disant, non, je sépare l'individu de ses croyances. Je sépare l'individu. Tu vois. Voilà les amis, je vous laisse. Je vais aller bosser quand même. Je vous fais une grosse bise et peace. À bientôt.